Alors, j'ai démarré l'enregistrement. Alors, on voit ici, on va demander à OpenSSL qui, la plupart du temps, ce sont les programmes qui s'occupent de Chiffré. Ah, non, ça c'est ma machine Ubuntu. Puis là, étant donné que ceux qui ont eu des problèmes au collège ne sont pas là, dans ce cas-là, je pourrais peut-être vérifier, par exemple, s'il est là. Moi, je suis un gars curieux. Alors, on va faire « slash USR slash BIM ». Monsieur? Oui? Moi, je ne l'ai pas installé sur mon ordinateur personnel. Je suis à la maison. Pas de problème. OK. C'est ça, Amen, c'est toi qui avais eu des problèmes, hein? Oui, oui, beaucoup. OK, mais la solution passe par l'utilisation de PowerShell au collège. OK. Au lieu d'utiliser Putsi, tu peux utiliser PowerShell. OK. Encore, on commence sur PowerShell, là. OK. Tu pars ton PowerShell, la commande, c'est SSH, User at Local Host. Ça va éviter de passer au travers de Firewall. Il y avait aussi Mohamed, là, qui avait eu ce problème-là. D'accord. Et là, j'ai voulu la commande. Et là, vous allez dire, oui, mais monsieur, il y en a une suite interminable. Et vous allez avoir raison. Et là, vous allez en voir TLS 1.2, SSL 8.3. Et étant donné que sur le web, c'est rare qu'on laisse tomber des trucs, bien, ils sont tous là et il y en a d'autres, là. J'aurais pu envoyer ça dans Type 5, je ne sais pas ce qui est sur mon clavier. Ah, vous voyez, là, le premier est en haut, là, puis ça, c'est utilisé dans l'ordre en descendant. Vous ne partagez pas votre écran. Ah, il est écrit, il n'y a pas un sharing screen? Moi, je le vois. Votant sur tes fenêtres en haut, là, peut-être que ma fenêtre de partage est rentrée en dessous de tes écrans. Est-ce que tu l'as trouvé? Je vais juste rejoindre la fenêtre. Bon, tu peux sortir puis te rappeler sans me faire plaisir de te reparler. Alors, voyez-vous, le premier en haut, c'est TLS. La suite spécifie le protocole AES de chiffrement et l'algorithme de la charge, c'est SHA-384. Et là, il y en a plein d'autres. Je ne serai pas au travers de tout ce qu'ils veulent dire, mais c'est pour vous donner une idée de combien il y en a, là. Ça, est-ce que c'est tous les chiffrements qu'on peut retrouver sur Internet ou c'est même aussi pour, on va dire, des disques durs ou peu importe? Non, ça, c'est vraiment la suite de protocoles utilisés par TLS. OK. OK. Et entre autres, ça s'interprète de la façon suivante. C'est quoi le protocole pour échange de la clé? La signature ou le H, c'est quoi CRSA ici? L'encryption en bloc, c'est AS-256. Et l'authentification, qui est encore une fonction de la charge, c'est SHA-384. et si je mets ça dans mon navigateur. Et là, je vais vous mettre ça dans le chat. OK. Alors, ça, ici, ça s'assure que votre navigateur, s'il y en a qui ont des vieux navigateurs en quelque part dans leurs ordis, c'est le temps de l'essayer. Donc, si moi, mon Firefox utilise TLS 1.3, il supporte la clé éphémère. Autrement dit, la clé va disparaître après utilisation. Il y a de la compression au niveau de TLS. Ça, ici, c'est une vulnérabilité connue qui était BEAST. Et BEAST, si tu veux regarder, sur ceux qui ont de la curiosité, bien, c'était une attaque contre le protocole TLS 1.0. Ici, mon navigateur n'a aucun, un cypher, c'est l'algorithme de chiffrement qui est insécure. Et voilà tous ceux que j'utilise, qui viennent rejoindre ceux que j'ai dans mon serveur. TLS, AS128, CGM, SA2, SHA-256, je l'ai. TLS, AS128, qui est le premier, mais le troisième dans mon navigateur rejoint le premier que j'ai dans mon serveur. AS256, SHA-384. Alors, donc, mon navigateur a la responsabilité. Et vous voyez, si vous regardez à droite, il y a de vieux protocoles qui sont encore sur mon serveur. Et s'il y en a d'entre vous qui ont un vieux navigateur, il est possible que votre navigateur utilise un protocole insécure. et je pourrais les enlever, ne pas les supporter sur mon navigateur web. Il y en a-tu qu'en regardant le site web que j'ai mis dans le chat, ont eu des petites lumières qui ne sont pas des lumières vertes? On va regarder Safari, si c'est bon. Il y a-tu quelqu'un d'entre vous qui a un vieux, un vieux, c'est un grand mot, mais un téléphone Android qui n'est pas dans les dernières versions. Ça, je pense que Catherine, la question s'adresse à toi. Ah! Je ne sais pas si je veux le savoir. Non, mais essaye le URL sur ton téléphone. Essaye housemyssl.com. Ce n'est pas dur à saisir dans un navigateur. Et tu vois, dans Safari, il y a une problématique pour ce qu'ils appellent l'étiquetisation. Et on voit que la liste, ici, est beaucoup plus grande. Si vous regardez, Safari a un beaucoup plus grand. Voilà, en parlant du loup. Bon, SSL est probably OK. Et ici, dans le bas, si tu regardes la version éphémérale, il y a-tu un petit peu plus de jaune, puis de moindre? Un point trois. Non, j'ai du good, good, good tout le long. Great, alors ton navigateur, même que tu as une version qui n'est pas récente d'Android, est quand même sécuritaire. Donc, c'est quand même bon à savoir. Et donc, là, vous avez appris, tu peux regarder à partir du serveur la suite de protocoles et d'algorithmes de chiffrement et d'algorithmes de hachage utilisés. Donc, ça, c'est à partir du serveur. Et dans le client, tu peux voir lesquels. Et là, on comprend pourquoi il y a une négociation. J'en ai un tas en arrière-plan et j'en ai un tas en avant-plan. Il va falloir s'entendre entre le client et le serveur. Parce que naturellement, si je me sers de SHA-256 pour calculer un H, puis tu utilises AMD-5, bien, ça ne fonctionnera pas bien. et on va fermer le serveur. On va renvoyer ça en bas. Et ça, c'est ça qu'on regardait ici, là. S'il y en a d'entre vous, est-ce qu'il y en a d'entre vous qu'utilise encore IE11? Pas de main. Good. Mais vous voyez qu'il y avait, à l'époque où j'ai fait la prise d'écran, TLS 1.3, c'était expérimental. TLS 1.0, c'était possible. Ça disparaît, ça, généralement, maintenant. Donc, une fois qu'on a un lien sécurisé, là, on peut permettre l'authentification. Ne rentrez jamais votre nom d'utilisateur à mot de pause sur un lien non sécurisé. Oui, donc, on est sur un site. On devrait aller cliquer sur le cadenas et regarder si on connaît la compagnie qui a délivré le certificat. C'est définitivement la façon la plus sécuritaire. OK. Et c'est sûr qu'Amazon.ca n'ont qu'un avantage à ne pas être sécuritaire. OK. Alors, on doit comprendre qu'aujourd'hui, quand même, encore, moi, je dirais plus de 50 %. Puis là, j'appelle ça un site web. c'est un site web. C'est des applications web. On doit préférer quelque chose d'autre que l'autre utilisateur à mot de pause, mais on en a encore pour des années avant d'adopter d'autres mécanismes d'authentification. Alors, le mot de pause, ce n'est pas nécessairement sur premièrement, c'est quoi les attaques sur les mots de passe? Bien, premièrement, le mot de passe, c'est souvent prédictif. Donc, les mots de passe les plus utilisés sont habituellement utilisés par les hackers et ça fonctionne encore. au revoir. Au revoir. qu'on a en 2019 et en 2021. Wow, il n'y a pas beaucoup de changements, hein? En fait, c'est un peu décourageant. Puis là, ils prennent, vous savez, je vous ai montré à Vibe & Pond. À Vibe & Pond, ils ont un dictionnaire qui donne tout ça et, en fait, ils vérifient ça. Donc, c'est un peu décourageant de voir que le champion en 2019 et en 2020, c'est le même avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi, si j'ai affaire à des attaques, bien, le nom d'utilisateur, j'utiliserais votre courriel et ces 8 passwords-là dans un premier temps. C'est quoi ça, Zing? Pardon, Amen? Aaron, m'excuse. C'est quoi ça, Zing puis Jeezy Checkout ou Zecout? C'est... N'oublie pas, là. C'est des passwords au travers du monde. C'est ça que le monde a remis. Z-I-N-C-H, il y a peut-être des claviers dans lesquels c'est très proche. Comme nous autres, ça pourrait être, par exemple, ZX-C-V-B. Tu gardes juste ça en dessous, tu as ASDF. Ouais. QWERTY. ABC, 1, 2, 3. Alors, comprenez qu'en utilisant des mots de passe faciles, étant donné que je connais déjà votre nom d'utilisateur dans 80 % des sites dans lesquels vous allez, c'est votre mot de passe. Je facilite beaucoup l'attaque. L'attaque par force brute, bien, des hackers utilisent des dictionnaires. Et là, bien, ils connaissent votre nom d'utilisateur puis ils attaquent. Ensuite, je vous ai montré les bases données contraintes des mots de passe mal sécurisés. Ça, c'est comment la liste que je vous ai montrée a été obtenue. Et finalement, j'y vais par Amazonage. Je vais vous envoyer un courriel qui va vous amener à vous connecter sur mon site web, mais vous allez penser que c'est celui d'un autre. C'est ça, le phishing. C'est vraiment un courriel bien fait pour vous amener à cliquer sur un site web qui n'est pas celui que vous croyez. et là, moi, je vais essayer de vous faire authentifier. Là, des cas réels, je pourrais vous faire trouver cinq cas d'attaque. Il y en a tellement aujourd'hui. Je fais plus d'exercice là, c'est futile. Et on a fait le « A vibe in power ». Bon. Là, il faut comprendre et « A vibe in power » le démontre très clairement, il y a trois façons de stocker les mots de passe pour un système qui authentifie par nom d'utilisateur à mots de passe. Et elle comporte toutes, sans exception, au moins une vulnérabilité. On va regarder un peu comment ça se fait. Aïe, 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 ça, c'est décourageant. Alors, première méthode, stocker les mots de passe en clair. Comme ça, il est clair que si quelqu'un vole votre base de données, il y aura les noms d'utilisateurs, mots de passe de tout le monde. Peut-être que la compagnie Mattel, ça ne vous dit rien si je vous disais le manufacturier de la poupée Barbie. 27 millions d'utilisateurs de la société. Et là, vous le savez, il y a plein de gens qui utilisent les mêmes noms d'utilisateurs mots de passe. Alors, ils sont servis des utilisateurs mots de passe de Mattel pour attaquer d'autres sites. Alors, il y a plein de gens d'autres jolis mots de passe. Et vous voyez que c'est fortement inspiré. Merci beaucoup d'avoir partagé, Billy. C'est fortement inspiré de l'anglais. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a plus de sites qui servent les personnes anglophones. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dois vous avouer, c'est multilogue. OK. Alors, on a nos amis Mattel qui ont fait ça. Donc, mot de passe en clair, le gros danger, c'est naturellement, si quelqu'un peut avoir accès à votre BD, bien, il y a accès au mot de passe de tout le monde. Stocker un H du mot de passe. Ça, je vous dirais que c'est plus sécuritaire. Par contre, ça ne peut pas être plus sécuritaire que l'algorithme de H que vous utilisez. Me suivez-vous. Si on peut utiliser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la définition d'une fonction de HH? dans ces mots? Retourne un entier puis donne une position? En fait, ça retourne, ça pourrait être une chaîne de caractère toujours la même lorsque je vais donner la même entrée. quand on parle de fonction de HH charge, je vais rentrer mon spanneau de passe. C'est quand même pas un mauvais mot de passe. Je la passe dans une fonction de HH que je désigne ici à l'aide d'une fléchée de plus grand et ça va me produire la plupart des fonctions dans la charge produisent un 64 bits donc quelque chose qui va ressembler à il y a habituellement ils sont en base 64 donc ils n'ont pas d'accent ni de caractères spéciaux. Voilà. Donc là, j'ai haché mon mot de passe à l'aide à l'aide de l'algorithme JF. Super. L'algorithme écœurant pour faire déjà la charge. Si je remets le même entrée, je roule la fonction de la charge, je vais toujours obtenir le même résultat. c'est à cause de ça que les routines de hachage fonctionnent pour nos besoins. Quand tu vas re-rentrer ton mot de passe, si je pour le comparer au hach stocké, il faut absolument que ma fonction donne toujours la même réponse avec la même entrée. Et même si je change un caractère. Ça doit donner quelque chose qui ne ressemblera même pas. Donc, un bon algorithme de hachage a une bonne entropie. Ce que ça génère, c'est différent pour chacune des entrées. Dans le cas qui nous intéresse, habituellement, ils ont toujours la même longueur. voilà. Et avec une fonction de hachage, je ne suis pas capable d'aller à l'envers. Je prends mon hache, j'ai aucune façon de trouver bonjour les amis. Est-ce qu'on suit jusqu'à date sur à quoi sert une fonction d'ach char? Si j'y donne une chaîne de caractère ou un texte d'un million de pages, c'est pareil, ça va prendre ça, ça va faire mathématiquement quelque chose avec, ça va me donner une signature. Je reprends le même texte, même signature, je change une lettre dans le texte, la signature ne sera pas du tout pareille. et il n'y a pas moyen d'aller à l'envers. Est-ce que ça va jusque-là? On comprend-tu la fonction d'achat? Plus ou moins de moins de 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 moins de 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 moins avant moi? C'est pour ça que vous pouvez lever les mains, ça me permet de voir c'est qui. C'est Billy qui avait une question? Non, je comprends bien. Ok, Aaron, je t'écoute. Est-ce que quand tu mets quelque chose, tu encryptes quelque chose, est-ce que ça a toujours le même string de caractère? Oui, c'est ça que j'essayais de démontrer ici. J'ai roulé la fonction de la charge, on l'appelait MD5 parce qu'elle est très connue, pas pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave. Si je donne la même entrée, elle va toujours donner la même sortie. les deux premiers sont identiques. La seule façon de reverter ça, c'est si ça existe quelque part déjà. On sent bien que tu commences à comprendre. Si ça retombe toujours le même caractère, ça devient plus facile à craquer. Plus ou moins. Ça dépend de la partie aléatoire qu'il y a dans la routine de la charge. On va apprendre à hacher les mots de passe dans une application. Là, tu peux hacher plusieurs fois avec plusieurs cells différents. Même que tu connais l'algorithme, ça devient très difficile de faire ce qu'on appelle un rainbow table, une table d'arc-en-ciel. C'est pour ça que ça prend une partie aléatoire. D'où tout le problème est que il n'y a pas de celles. Parce que ce que je vais faire, c'est je vais être capable de construire une table. Parce qu'étant que je vous ai dit que mon algorithme d'achat ici que j'avais gentiment appelé GL fait si je donne bonjour les amis ça, si je peux découvrir qui donne ça avec ça, je vais être capable de dire si tu trouves une base de donner ça, je te dis le mot de passe c'est bonjour les amis. On s'en vient sur la faiblesse du achat. C'est bon, je ne serai pas obligé de et en plus tu as l'autre problème qui est l'accès aux signatures donnerait quelque chose à l'attaquant parce que si tu as le même H partout si je trouve une table de correspondance un rainbow table je vais quand même pouvoir exploiter la base de données de mot de passe H et et c'est là qu'on a le danger dont je parlais là tu as le cible rainbow crack qu'est-ce que rainbow crack un dictionnaire de hachage oui ça se peut que j'y ai pas droit ici parce que c'est un site qui est pas aux états un rainbow crack et vous pouvez aller voir il n'y a pas problème c'est légal mais ça va vous permettre de générer des tables pré-calculées pour les mots de passe les H pour les mots de passe les plus fréquents alors pour pour rendre la tâche plus difficile au hacker on peut ajouter un sel à un mot de passe un sel étant une information additionnelle donc tu m'envoies ton mot de passe en clair sur un lien sécurisé je rajoute le sel puis là mot de passe plus sel je le H et je vérifie si ton mot de passe est bon donc si on utilise notre exemple ici on prend l'algorithme que j'appelais JF plus un sel puis mon sel va être égal par exemple par exemple alors là au lieu d'encoder ça là on va faire la concatenation Java qui est un plus le système avec un sel va encoder mon mot de passe avec une longue chaîne de caractère et là on va obtenir je crois copier comme il c'est moins là alors là peut-être même un mot de passe simple comme 1 2 3 4 5 6 on va quand même y ajouter ceci et là ça va donner ben là prenons d'autres caractères voilà alors même avec et c'est ça que je vais stocker dans la base de données tant que le sel sera pas découvert ça va être très difficile de faire un rainbow table qui va dire 1 2 3 4 5 6 c'est égal à ça parce que là si tu connais pas le sel ben tu peux pas créer un rainbow table ben tu pourrais le faire si t'ajoutes des sel il faudrait que tu saches le sel pis le sel c'est recommandé que ce soit une très longue phrase variable avec plein de trucs c'est sûr que la journée que le sel est connu ben là à charge avec ou sans sel a plus d'importance parce que tu rajoutes le sel pour regarder pis tu le défais pour le trouver ouais admettons que j'aurais beaucoup de temps je pourrais me faire une base de données où je rajoute les haches connues pis je rajoute un sel ouais mais ton sel à 2048 caractères c'est fini tu peux plus rien non donc le pointant que le sel doit être complexe est très long et ça élimine un type d'attaque qui est l'attaque avec un rainbow table parce que tu peux plus les calculer combien de sel est la limite pour jeter autant qu'on veut ça dépend de la routine de la charge la réponse c'est oui écoute tu peux avoir des routines de hachage qui prennent un document Word de 10 000 pages 10 000 pages ouais tes routines de hache ça fait juste prendre une chaîne de caractère ça fait de la magie ça t'en sort un autre c'est comme ça qu'on signe un document Word signer un document nous on pense toujours à signer lorsque je fais ça électroniquement je prends le document j'utilise un algorithme de hachage je le mets avec ma clé publique je mélange ça dans le document et il va être signé électroniquement oui Billy tout ça c'est bien l'encryptage et tout au niveau base de données je veux dire c'est quoi l'impact parce que je veux dire ça prend beaucoup de ressources quand même faire de l'encodage comme ça donc ça va être quoi l'impact non c'est ça qu'on va apprendre c'est le fun il y a des librairies externes qui existent déjà ok qui sont sécuritaires parce que développer un algorithme de hachage à partir de rien pas une chance non non moi je parle plus au niveau au niveau de tu sais des transactions qui vont se faire sur la base de données entre les clients ou peu importe je veux dire tu vas faire runner beaucoup de processing quand même ah c'est pas non c'est pas énorme on va le voir avec Bcrypt c'est en dixième de seconde c'est virtuellement instantané ok le problème c'est que si t'en as dans un rainbow table il y a des rainbow table qui se mesurent en gigant en octets en faire un c'est très vite en faire 500 milliards c'est une autre histoire ok en effet et tu t'en sers de ça juste à l'authentification parce qu'un coup que t'es authentifié je tombe encrypté et aujourd'hui l'encryption avec les CPU qu'on a ça ne représente pas un défi au niveau de la communication ok cool merci donc on a appris que si on veut avoir une application qui stocke des mots de passe on ne peut pas les stocker en clair il faut les hacher et il faut leur ajouter un sel on avance après ça tiens j'en ai wow c'est joli ça donc si les méthodes précédentes ont des risques comment fait-on et là on utilise une fonction de hachage qui hache le hachage un nombre de fois indéterminé et là ici tu as un algorithme qui s'appelle Bcrypt qui génère la signature qui est ici donc 2Y au début parce que c'est des champs 2Y c'est la version de l'algorithme 10 c'est un facteur de coût c'est le nombre de fois que le Bcrypt va rouler sur l'algorithme et le reste correspond au sel et au résultat du calcul de la charge là on a le meilleur des trois mondes on hache plusieurs fois on met un sel et on utilise un algorithme qui est connu et qui est réputé comme étant sécuritaire MD5 il y a 20 ans ça l'était alors tout les le côté plaisant de la crypto c'est que pour la plupart des algorithmes ils sont publics donc il y a des personnes spécialisées en crypto qui les regardent qui les analysent et qui confirment si oui ou non l'algorithme est sécuritaire Billy je t'écoute donc qu'importe l'encryption que je vais voir si je regarde les premières lettres du hash je vais pouvoir savoir c'est quel type d'encryption oui mais je pourrais ne pas la stocker ça c'est ce qui est retourné par la fonction ça toi tu le connais là tu comprends qu'il est hashé il faut faire attention là je vais répéter du hash ce n'est pas de l'encryption si t'as le hash t'as aucune idée de l'information qui a été utilisée pour le produire lorsque tu encryptes lorsque t'as la clé de décryption tu peux ramener le texte mais il n'y a aucune façon impossible avec un hash ça là le hash que tu vois là commençant par 0 i e x i là ça pourrait être un text word de 10 000 pages alors comprenez le hash c'est une chose l'encryption ça en est un autre ça utilise toutes des mathématiques pour obscurcir le contenu mais c'est pas utilisé pour les mêmes choses on se sert du hash pour prouver l'intégrité ou cacher de l'information que je pourrais jamais redécouvrir avec un hash je peux juste le recalculer pour le comparer donc c'est important ici de comprendre c'est pour ça que j'appelle le hash une signature si je remets exactement le même document je repasse ça dans la fonction de hash je vais obtenir la même signature qui est cette espèce de chaîne de caractère là est-ce que tout le monde fait bien la distinction maintenant entre hacher puis chiffrer parce que chiffrer il faut le choix de le déchiffrer hacher je ne peux pas déhacher dans ma question c'était de comme là par exemple vous aviez dit que 2y correspondait à c'est écrit la version bitcrip utilisée oui parce que si je veux le recalculer excuse-moi ah ce sera pas là bon si je veux recalculer le hash il faut que je connaisse la version de l'algorithme et le facteur de coup oui ça veut pas dire que je suis obligé de le stocker ça mais donc avec la signature est-ce que je peux reconnaître le type d'algorithme que tu as utilisé pour non ok c'est ça ça va toujours avoir l'air de ça ok donc c'est juste des caractères complètement aléatoires complètement ok c'est pas oui c'est le but c'est que ce soit complètement aléatoire plus vous me dire oui monsieur comment ça marche je vais en prendre un 5 md5 md5 h oups si j'avais un 5 j'aurais plus de chance ça c'est celui de windows md5 c'est à peu près plus utilisé mais c'est un 1 qui est simple et ça va vous donner l'idée de ce que ça fait donc moi j'ai mon mot de passe très utile tout ça ici c'est le h de tout je vois le copier je vois le ramener ici là je vais juste ajouter un point d'exclamation un tout c'est quand même pas de grosse affaire je vais faire par exprès pour vous l'amener alors comme tu peux voir ça n'a rien à voir mais si je le fais je vais faire tout tout je le recopie ça donne toujours la même chose c'est pour ça que je peux me servir d'un hashing pour vérifier que l'information que tu me donnes est la même mais il n'y a aucun moyen de revirer ça à l'heure puis d'obtenir tout tout je ne le recopie pas je peux avoir des tables par exemple parce qu'un dessin je ne supportais pas les selles puis un tas d'autres problématiques mais vous devez comprendre qu'une fonction de hashing c'est limité à donner le même résultat avec la même entrée c'est tout ce que ça fait puis là bien oui monsieur si je te fais quelque chose d'excessivement long ça a l'air d'avoir beaucoup de place ici bien on sait même du MD5 entre autres puis là c'est de moins en moins utilisé mais pour savoir si un programme a été modifié tu télécharges un programme de l'internet tu vas vérifier le MD5 puis tu recalcules le MD5 localement d'un fichier binaire ça va te donner une clique qui a l'air de ça ou tu prends un long texte donc je vais prendre c'est ça là vous comprenez que j'ai quelque chose de gros et je vais générer je vais vous montrer je vais voir le MD5 regardez comment il est tout petit le MD5 fait que là vous comprenez qu'il n'y a pas moyen mathématiquement de prendre ça puis de récupérer le texte de 15 lignes que j'ai mis au-dessus ça peut être un programme de 2G exécutable donc ce qui me permet de faire un H c'est de vérifier que le contenu est le même dans le cas qui nous intéresse c'est que le mot de passe est pareil mais le H ça sert aussi de signature donc c'est comme si je te mets dans un gros zip ton TP je te l'envoie puis toi tu vas être sûr que personne n'a modifié tu m'appelles tu me dis monsieur c'est quoi le H du zip sur votre ordinateur là je te l'envoie toi tu le recalcules ça donne le même H tu es certain que c'est le même document et qu'il n'a pas été altéré est-ce que ça va comme concept et j'aimerais que quelqu'un lève la main s'il y a une question donc le H ce n'est pas un algorithme qui me permet de chiffrer du contenu pour le déchiffrer ça me permet de calculer une signature qui pourra être vérifiée Quentin la main est à toi mais je me demandais vous m'entendez oui très bien je me demandais si le H il ne fait que quelques caractères mais que dedans je peux mettre je ne sais pas toute une pièce de Shakespeare forcément la pièce de Shakespeare elle a plus de possibilités que le petit H donc il y a forcément des doublons non et ah que j'aime ta question Quentin en fait un bon algorithme de H va éviter les collisions oui mais il y en a forcément non il y en a et c'est une des raisons pour laquelle oui mais regarde l'usage je veux savoir si je change je t'envoie ton bulletin oui on va supposer un processus très fou mais je t'envoie ton bulletin et c'est toi qui le soumets enregistrant ça va jusque là oui dans l'exemple fou que je fais alors toi tu prends le bulletin tu m'as dit qu'il t'en a je t'avais mis 52 tu mets 62 puis tu l'envoies enregistrant le registraire calcule le H il m'appelle il me demande mon H il compare c'est pas le même le document est à le télé ouais ce que je veux c'est un H qui de petites variations vont causer un gros changement dans la signature mais peut-être la signature qui est là la ligne 22 si je prends un film Netflix la série Casa de Papel et je prends l'épisode 2 et je la H peut-être que ça va me donner cette signature mais du coup est-ce qu'il n'y a pas des risques pour les je ne sais pas quelque chose comme Facebook où il y a énormément énormément de mots de passe qu'à un moment il y a deux mots de passe qui ressortent le même H non parce que les mots de passe sont tous courts alors le problème arrive lorsque tu as un énorme fichier et ton nombre de caractères est restreint puis tu te dis ben oui mais là mais si je te faisais calculer pareil le nombre tu vois-tu le nombre de caractères et là c'est MD5 c'est tout petit c'est juste que puisqu'on chiffre quelque chose de beaucoup plus gros et que ce quelque chose de beaucoup plus gros a forcément plus de possibilités que le H ben il y a forcément des doublons que l'acteur oui mais il y a des opérations mathématiques faites dessus ouais ok tu as 36 positions qui ont chacune 36 lettres et ta routine de H pourrait et là fais le calcul de combien ça donne 36 à la 36 là je ne sais pas c'est quoi le chiffre là mais tu vas trouver ça assez spectaculaire ouais mais l'idée c'est que des textes de 20 pages ben c'est pareil j'ai 20 pages avec chacune son caractère qui ont chacun 36 caractères c'est une page c'est 2 000 caractères non moi je vais parler le nombre de combinaisons possible que tu as c'est 36 à la 36 je vais te dire c'est des milliards de milliards de milliards de milliards de possibilités ouais ouais mais l'idée c'est juste que les doublons sont extrêmement improbables quoi oui mais c'est là où je te dis ils ne sont pas et non je le sais que ça a l'air étrange mais imagine-toi que la façon que j'obtiens ça c'est en calculant une somme des nombres de mots distincts puis en multipliant par la valeur à ce qui je vais arriver avec statistiquement très peu de chances de produire un résultat pareil je ne te dis pas il n'y en a pas mais pour les besoins pour lesquels on s'en sert qui est une signature de document tu sais si tu me donnes un document en français puis je te retourne un document en russe même que la signature c'est la même c'est pas le même document là ce qu'on veut pogner avec des haches c'est souvent de la forgerie puis là si tu l'as forgé je te prends un document en français je m'entournais en russe j'ai pas besoin d'un hache qui a été modifié les chances sont négligeables dans le cadre de son application si le but était de calculer un hache pour tous les fichiers de la planète et s'assurer qu'ils sont uniques tu comprends bien que le MD5 ne ferait pas le travail ok ouais et du coup c'est aussi un peu l'idée alors peut-être que je dis n'importe quoi mais derrière les NFT et tous ces trucs-là en ce moment-là continue parce que NFT ça ne me dit rien personnellement les NFT c'est des c'est des manières de chiffrer des certificats d'appartenance de propriété d'image ah oui 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 ok c'est beau non-forgeable en tout cas ce qui est vendu aujourd'hui quand quelqu'un achète un meme d'une photo puis qu'il te dit qu'il y a juste toi qui l'as mais c'est effectivement la même chose oui mais du coup au final ils risquent à force d'avoir des doublons ou alors j'imagine que leur algorithme est hyper oui mais ce que je veux dire c'est que si tu me donnes une photo de bébé on s'entend là il s'est vendu le truc du premier bébé sur internet je ne me rappelle plus quel machin j'ai lu là-dessus je vais ouvrir et fermer si tu me donnes une photo d'une vieille grand-mère je n'ai pas besoin d'un H pour me montrer que ça a été forgé oui oui et c'est là le point et ces certificats-là contrairement à un H il n'oublie pas qu'il y a un certificat puis il est émis et tu peux venir le vérifier parce que là moi je vous montre indépendamment les technologies utilisées mais il faut que tu comprennes en tant que technicien que si on parle de H ce dont on parle c'est une signature c'est quelque chose qui si je repasse le texte le fichier le mot de passe dedans ça va me redonner le même résultat ok merci beaucoup ça me fait plaisir il y a quelqu'un ici qui a juste pour un MD5 si on veut savoir le nombre de possibilités c'est un 1 avec 56 0 je ne sais pas qu'est-ce que ça fait ça mais ça fait beaucoup il y en a probablement pas assez pour tous les fichiers de l'univers et comme je te dis c'est petit MD5 ça a été nettement amélioré les standards d'aujourd'hui c'est SHA-256 mais 56 0 ça commence à faire beaucoup de possibilités ça a l'air tout petit alors ça dépend de comment l'algorithme est capable après ça de discriminer autrement dit je ne veux pas que de peu de changements me donnent le même résultat est-ce que tu as une main ou c'est une ancienne main Quentin je peux l'abaisser ok alors en tout cas Quentin ok c'est bon ok alors écoutez il est 16 ans 24 nous allons prendre une pause jusqu'à 16 ans 34 puis ça serait plaisant de terminer pas trop tard aujourd'hui je sais que c'est difficile les cours puis c'est tirer jusqu'à 6 heures parce que chez vous il y a du monde qui commence à arriver alors je vais essayer de garder ça assez court est-ce qu'on peut s'entendre pour 16h35 on est de retour là gang yes sir oui 16h35 voilà pause à l'heure actuelle et maintenant qu'on a parlé d'attaque une façon d'imiter les attaques c'est de toujours restreindre le nombre de fois dans vos systèmes qu'un utilisateur peut avoir une mauvaise authentification et une autre bonne pratique c'est introduire un délai chaque fois que tu te trompes 10 secondes de plus alors ça réduit beaucoup la possibilité d'attaque brute donc à partir de la 45 c'est fait on a installé le certificat toutes ces étapes là et on a lancé notre serveur web voilà tout ce qu'on va faire au prochain cours c'est un programme Python qui va encoder nos mots de passe on va apprendre un petit peu Python et pour moi-même et Amen du temps que les autres travaillent sur leur TP on pourra utiliser la fenêtre par un chef c'est un chef c'est un chef C'est parti.